Bonjour, je suis le Père Éric Morin, le directeur du service biblique Évangilevie du diocèse de Paris et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique pour méditer ensemble sur les textes de dimanche prochain qui vont nous faire méditer sur ces mots que nous entendons souvent, abaissement, élévation, humilité, des mots qu'on n'aime pas forcément beaucoup mais qui vont nous faire aussi réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la première place. Et nous commençons donc à la première lecture par le texte de Syracide au chapitre 3 qui est un texte du 3ème siècle avant Jésus-Christ, écrit par un certain Jésus, fils de Syracide donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Syracide, et puis traduit par son petit-fils en grec. Donc c'est un texte hébreu, longtemps nous n'avions que le texte, que la version grecque donnée dans la Bible grecque, et puis les recherches archéologiques ont permis de trouver à Masada et au Caire des textes en hébreu. Alors ça donne des tas de questions de critiques textuels mais qui ne nous concernent pas maintenant. Dans les premiers chapitres, puisqu'on est au chapitre 3ème, l'auteur, le Syracide compile des éléments de la sagesse d'Israël, du savoir-vivre d'Israël. Voilà ce que les sages, les livres des proverbes, les prophètes, la Torah, voilà comment la Torah nous apprend à vivre. Il se terminera, ce livre, par le portrait des hommes illustres en Israël, Abraham, Moïse, Aaron, jusqu'au grand-prêtre Simon II, contemporain de notre auteur. Ici, ce qui est mis en avant, c'est donc la question de l'abaissement, comme un savoir vibre. Voilà, il convient d'être prudent et de se tenir à sa place, et quand on agit ainsi, alors tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut ta baisser et tu trouvera grâce devant le Seigneur. Et donc, derrière ce savoir-vivre, il y a aussi l'idée que l'abaissement, l'humilité, constitue une condition requise pour rendre gloire à Dieu. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. Et donc ce mouvement d'abaissement n'est pas une stratégie, mais la compétence requise pour reconnaître la grandeur de Dieu. Peut-être peut-on réfléchir sur le mot humilité, le mot humble, qui en français dérive du mot humus, de notre humanité. Ce qui nous rend humbles, en fait, dit notre langue française, c'est pas le cas des langues bibliques, mais notre langue française nous dit, ce qui nous rend humbles, nous rend plus humains. Voilà, c'est à mon avis à prendre en compte, parce que ça nous met plus près de l'humus dont nous sommes tirés. Qu'est-ce qu'il s'agit de nous approcher de Dieu, d'acquérir la compétence qu'il faut pour lui rendre gloire ? La deuxième lecture nous offre la description de tout ce qui se passe dans chacune de nos liturgies. Encore une fois, ces chapitres de la lettre aux Hébreux veulent aider la communauté à retrouver le goût de la célébration après avoir été malmenée. Et pour ça, notre texte, au chapitre 12, compare nos célébrations eucharistiques à la théophanie du Sinaï, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Exode au chapitre 19. En procédant ainsi, le texte reprend des modalités de raisonnement rabbinique, où on va toujours du plus petit au plus grand. Et là, on montre une transformation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement au Sinaï ? Au chapitre 19, Dieu, après avoir fait sortir son peuple d'Égypte, avoir fait traverser le désert de la mer Rouge jusqu'à cette montagne du Seigneur, Dieu se manifeste à son peuple et il y a trois éléments qui sont incontournables dans toute théophanie, dans toute manifestation de Dieu. Le tremblement de terre, le feu et l'ouragan. Les divinités canadéennes, les fameux Baal dont les prophètes veulent détourner le peuple, c'était des divinités du tremblement de terre, du feu et l'ouragan. Le divin se manifestait primordialement là. Et donc Dieu, qui veut se mettre à la portée de son peuple, se manifeste là où son peuple l'attend. Il y a un autre passage dans le premier livre des rois au chapitre 19, où le prophète Élie attend Dieu dans ses éléments du tremblement de terre, du feu et de l'ouragan. Mais Dieu, en bon pédagogue, après s'être présenté tel que son peuple l'attend, va se présenter autrement, littéralement en hébreu, dans un silence ténu. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà, cette théophanie de Dieu au Mont-Sinai, à tel point, nous précise le texte, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Alors, si vous regardez bien le texte de l'Exode, effectivement, les fils d'Israël disent à Moïse, oh là là, on a entendu ça, on a vu Dieu, mais ça, on va mourir si on continue ça. Faire l'expérience de Dieu en ce monde, on ne peut pas faire, nous qui sommes finis, l'expérience de l'infini de Dieu. Et donc, ils vont demander à Moïse d'être leur intercesseur, d'être leur médiateur. Alors, dans la pédagogie du livre de l'Exode, ça permet de mettre le décalogue dans une position bien particulière. Le décalogue a un statut particulier, c'est tout le peuple qui l'a entendu. Les autres commandements, qui sont l'interprétation du décalogue, on pourrait dire que le décalogue, c'est le prologue de la Torah, des textes législatifs de la Torah. C'est Moïse, qui va donner la suite. Et donc, ça permet de donner un statut un peu différent aux différents textes qui constituent la Torah. Ici, on insiste surtout pour dire qu'il y avait quelque chose d'insupportable. Ça n'était pas possible de tenir devant cette voie-là. Et alors, et nous ? Là, c'est la suite du texte. Nous, on n'est pas allés vers la montagne de Sion, mais on est allés vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous pouvez reprendre ce qu'on a dit dimanche dernier à propos de Jérusalem en méditant sur Isaïe 66. Voilà. Nous, nous nous sommes approchés de Jésus, le médiateur de l'Alliance. En célébrant l'Eucharistie, c'est Jésus qui vient vers nous, qui vient comme médiateur. Et le médiateur, c'est celui qui rend possible la rencontre entre les deux parties. C'est celui qui rend possible cette Alliance, cette rencontre avec Dieu, cette écoute de la parole de Dieu, dont les Hébreux nous disent « c'est pas possible ». Et il faut prendre au sérieux ce « c'est pas possible ». C'est pas simplement qu'eux, ils étaient moins bons. Non, non, c'est qu'il est pas possible de faire l'expérience de Dieu s'il n'y a pas la médiation de Jésus qui vient rendre acceptable, déployer la puissance de Dieu. Permettre à cette puissance de Dieu de se déployer sans nous détruire, sans se retourner de nous, contre nous. Le médiateur rend supportable la présence du Père, ou nous adapte à cette présence du Père, et du coup nous fait participer à la liturgie céleste, avec les myriades d'anges en fêtes, et l'assemblée des premiers-nés, nos pères dans la foi, ceux qui ont été décrits au chapitre 11, mais également les saints qui nous précèdent. Finalement, Jésus est celui qui nous unitie à la présence même de Dieu, et qui nous permet d'arriver jusqu'à lui. Prendre compte cette incapacité que nous avons à être en présence de Dieu, parce que des êtres de chair et de sang ne peuvent pas être en présence du Dieu trois fois saint, si le Dieu trois fois saint ne déploie sa sagesse et nous le fait. Ça c'est un geste d'humilité. On rejoint l'enseignement du Syracide, l'humilité est la condition pour rendre gloire à Dieu. Si on n'accepte pas que c'est Dieu qui nous accepte en sa présence, mais qui non seulement nous accepte, mais nous rend capable de sa présence, alors on ne laisse pas pleinement éclater la joie qui te procure la présence même de Dieu. Dans l'Évangile, au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Luc, Jésus nous aide à réfléchir également sur ces notions d'abaissement, d'humilité, d'élévation. On est au cours d'un repas chez un chef des pharisiens, c'est un repas de sabbath, d'ouverture du sabbath vraisemblablement. Il y a un petit passage que nous n'entendons pas ou dans lequel Jésus fait un miracle ce jour-là, et ça s'inscrit bien dans la possibilité d'avoir un temps pour échanger autour d'un repas sur les choses de la loi. Tout cela est parfaitement cohérent avec la manière de vivre le sabbat. Jésus qui est là est invité comme un personnage important, sinon au moins intéressant à entendre. Et Jésus regarde comment ça se passe, tout le monde qui veut prendre les premières places. Dans le contexte de l'époque, c'est important de prendre en compte qu'on cherche à être reconnu, on cherche à recevoir de l'honneur, et la première place en un repas est une manière d'avoir de l'honneur à être reconnu. Nous avons d'autres choses par lesquelles nous voulons être reconnu, combien de personnes nous suivent sur un réseau social, et une autre manière de se poser la même question. Et donc Jésus regarde tout ça, j'ai du mal à penser qu'il n'a pas un petit sourire en voyant les gens, et il invite à choisir la dernière place pour recevoir le véritable honneur qu'est celui de recevoir sa place par le maître de maison. Alors est-ce que Jésus s'occupe des règles de bienséance quand on est invité ? Peut-être, peut-être pas, à voir. Je crois qu'il s'inscrit vraiment dans l'enseignement des sages et des prophètes en Israël. Il s'agit d'avoir les dispositions pour la présence de Dieu, les dispositions pour le royaume. Si on cherche les premières places dans le royaume, on va croire que nous avons acquis le royaume, que nous avons un droit au royaume. Or le royaume est une grâce, le royaume est une grâce, un cadeau, une chance, un bonheur. Prendre la dernière place, c'est pas une stratégie, c'est la disposition par laquelle nous pourrons goûter le bonheur d'être appelé au royaume. Ce bonheur se manifeste également, autrement, par la manière dont on conçoit les invités. On reprend la thématique un peu de la semaine dernière. Jésus dit à celui qui l'a invité, quand tu donnes à des jolis royaumes, n'invite pas tes amis et tes frères, mais invite aussi les pauvres, les estropiés, les boiteux. Jésus, si bien sûr, nous invite à prendre soin des plus démunis et les plus fragiles. Mais dans cette injonction, il ne s'agit pas de refaire le plan de table, il s'agit de dire si tu n'es pas capable d'accueillir chez toi les plus démunis et les plus fragiles, alors tu ne seras pas capable de goûter la joie de les voir rentrer dans le royaume et donc tu ne pourras pas participer pleinement à la joie d'entrer dans le royaume. Dans le Nouveau Testament, je pense à la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, ce vocabulaire de l'abaissement, de l'humilité et de l'élévation est utilisé pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus est celui qui a choisi la dernière place, il n'y a pas de pire place que celle d'être crucifié sur une croix, et qui a laissé le Père lui donner la première place, celle d'être le Seigneur qui, comme on le disait dimanche dernier, tient, est à la porte et accueille ses frères et sœurs dans le royaume de son Père. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, je vous remercie de votre fidélité, à bientôt. Sous-titrage ST' 501